Alexina est la fille d'un pauvre sabiotier. Son père meurt alors qu'elle est très jeune. Sa mère doit travailler et part s'employer comme domestique à La Rochelle et avant, elle place ses filles, dont elle ne peut plus s'occuper, à l'hospice. Ensuite, à 15 ans, elle passe sa première communion, si je puis dire, et elle retourne près de sa mère à La Rochelle où elle est employée deux ans comme domestique de la fille de la maison. Ensuite, la fille de la maison se marie, donc il faut bien qu'elle trouve un état. Elle va au cours normal du château d'Oléron où elle réussit de façon absolument brillante ses études puisqu'elle va être première lors de sa promotion et elle obtient donc son brevet d'institutrice. À partir de là, au château d'Oléron se passe quelque chose de très important. Un soir d'orage, paniquée, elle se réfugie dans les bras de Sœur Marie-Augustine, Sœur Marie des Anges dans le manuscrit, et elle a une érection. Et donc, elle avait déjà quelques doutes sur son sexe, mais là, évidemment, ça la fait réfléchir énormément et ça la perturbe bien sûr énormément. À la suite de ça, elle reçoit sa nomination pour aller enseigner comme institutrice à Archiac, qui est une petite commune viticole de la Charente-Maritime. Elle est très bien reçue par la famille qui tient le pensionnat, les Dubreuil, et elle va tomber passionnément amoureuse d'une des filles de cette famille Dubreuil, qui est institutrice avec elle. À partir de ce moment-là, dans le manuscrit, jusque-là, elle avait opté pour le féminin, et à partir de là, elle opte pour le masculin, parce qu'elle se projette véritablement comme un homme, lors de sa confession à l'évêque de La Rochelle, Mgr Landriault, qui comprend sa situation, qui la reçoit avec beaucoup d'humanité, et qui lui explique en fait qu'elle doit changer de sexe devant l'état civil. Donc, ça veut dire un deuxième examen médical extrêmement poussé, qu'elle reçoit très mal, parce qu'elle le reçoit comme un viol, véritablement. Et puis, à la suite de ça, son état civil est rectifié, elle devient Abel Barbain, devant le tribunal de Saint-Jean-d'Angélie, qui est sa commune de naissance. Mais simplement, jamais Abel ne réussira à trouver un équilibre dans cette nouvelle identité. Et très rapidement, il dégringole, à la fois socialement, parce qu'il perd son travail, et il se retrouve coupé de tout le monde, coupé de ses réseaux affectifs, coupé, il n'a pas d'amis, il est seul, il est bientôt au chômage, il connaît la faim, il est absolument désespéré, et il finit par se suicider, à même pas 30 ans, et il laisse son manuscrit à côté de lui. Et ce manuscrit va imposer l'histoire d'Alexina, un petit peu comme une référence dans la casuistique médicale du XIXe siècle. Il faut attendre Michel Foucault, en 1978, le grand philosophe, pour republier à nouveau ce texte, et il va évidemment lui donner une notoriété tout à fait nouvelle. Et pour qui s'intéresse aux questions de sexe, de sexualité, et d'identité de sexe, justement, ce texte est devenu quasiment iconique. Alors la singularité de ce texte, c'est que c'est le premier et le seul manuscrit connu d'une personne intersexe au XIXe siècle. Ce que j'ai pu apporter par rapport à Michel Foucault, c'est que grâce à la numérisation des archives, j'ai pu enlever l'anonymat de quasiment tous les acteurs et actrices de l'histoire d'Alexina Barbin, puisque le manuscrit est paru avec des fausses initiales, qui ont été extrêmement difficiles, enfin les identités ont été extrêmement difficiles à percer par la suite. Donc là, j'ai pu réinstaller toute l'histoire, trouver beaucoup de documentation sur justement ces personnes qui ont fait partie de la vie d'Alexina Barbin. Sur les lieux également, j'ai pu apporter un grand nombre de précisions et j'espère évidemment que l'on a maintenant une idée beaucoup plus précise et peut-être plus juste aussi de la vie d'Alexina Barbin. Alors oui, il y a beaucoup de personnes intersexes qui ne se sentent pas bien et heureuses dans le sexe qui leur a été attribué à la naissance. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, on opère des bébés intersexes alors qu'ils ont certes un sexe irrégulier, ambigu, mais des organes tout à fait sains. Et il faut absolument souligner l'initiative heureuse du Conseil national d'éthique qui en novembre dernier a publié un texte demandant justement d'arrêter d'opérer les bébés intersexes, d'attendre que les principaux intéressés soient en mesure eux-mêmes de dire s'ils souhaitent être dans le sexe féminin ou masculin, voir s'ils échappent à la binarité, mais ça c'est un autre débat. Sous-titrage Société Radio-Canada